Dès le départ, l'origine de Disney, c'est un peu un mystère. Quand on regarde un petit peu dans tout ce qui a été écrit, il viendrait d'une famille originaire de Normandie. Son nom aurait été francisé depuis le nom d'un village normand qui s'appellerait Isigny. Et en passant dans la langue anglo-saxonne, ce serait devenu Disney. Et il y a d'autres théories qui le mettent d'origine espagnole. Et pendant un moment, ça a été une question qui s'est posée parmi les biographes de Disney. Mais globalement, on peut dire que ses ancêtres arrière-grands-parents ont migré du Vieux-Continent jusqu'au Nouveau Monde, donc États-Unis et Canada. Et puis après, ils se sont dispersés un petit peu selon les branches de la famille pour arriver jusqu'à Walt et jusqu'à sa naissance en 1920. Pour aller vers l'animation, en fait, Walt a toujours été rêveur, a toujours été dans les nuages. Bon, alors après, il faut dire qu'il avait un père qui était un petit peu rude, qu'il les faisait travailler, lui et son frère, levés à 3-4 heures du matin pour aller livrer les journaux. Et bien évidemment, l'argent qui était récolté par Walt, c'était le père, donc Elias, qui le gardait. Il a toujours eu une relation très très particulière d'amour, teinté d'un peu de haine avec son père. Et en fait, comme cette vie était quand même très très rude, il s'évadait comme il pouvait dans son monde qu'il se créait. Très tôt, il a commencé à dessiner. Dès l'école, il commençait à dessiner tout ce qu'il voyait. Et en fait, le déclic s'est fait quand la famille a déménagé. Au départ, ils habitaient Chicago. Et puis, la famille a déménagé dans le Missouri, dans une petite ville qui s'appelle Marceline. Et c'est là, il vivait dans une ferme. Et c'est là que Walt passait toutes ses journées à dessiner ce qu'il pouvait voir, les animaux, les végétaux, les arbres, etc. Et c'est cette ville de Marceline qui va lui servir après d'inspiration pour les parcs. Parce que c'est la rue principale, Main Street, que vous voyez dans tous les parcs d'attractions Disney. C'est une rue idéalisée, fantasmée de cette ville de Marceline dans le Missouri. Walt a toujours été quelqu'un de très très... comment dire... une personnalité très charismatique. Alors, dès le départ, il faut voir sa création comme un partenariat avec son frère, Roy, avec son frère aîné, qui lui était beaucoup plus discret. En fait, ce sont ses deux frères Disney, cette fratrie Disney, qui vont créer cette entreprise. Walt, ce sera l'imaginatif, le rêveur. Et puis Roy, ce sera le comptable, celui qui va tenir les cordons de la bourse, celui qui va être là pour dire à son frère, ben non, c'est pas possible. Mais son frère lui répondra toujours, ben tu vas faire le nécessaire pour trouver l'argent, pour concrétiser les idées géniales que j'ai eues. Et c'est ce binôme qui va faire que l'entreprise est un succès. Parce que d'un côté, il y avait les rêves sans limite de Walt, qui ne se préoccupent pas du tout de questions budgétaires. Et puis d'un autre côté, on avait le pragmatisme et le sérieux de Roy, qui lui, essayait de faire en sorte que l'entreprise puisse tourner et puis faire des bénéfices quand même, parce que c'était un petit peu le but du jeu. Je pense que maintenant, il fait partie de ces personnages historiques qui sont passés dans le mythe, puisque c'est la collection dans laquelle l'ouvrage paraît, la collection Mythe et Histoire de chez Ellipse. Et en fait, la création de Walt Disney a dépassé le personnage. Il est devenu lui-même une création. Maintenant, tout le monde reconnaît sa signature, c'est avec cette police d'écriture très particulière. À l'heure actuelle, je regardais les derniers chiffres. L'entreprise Disney, c'est une multinationale qui fait 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires, alors qu'on avait commencé par deux frères dans un garage, dans le garage de leur oncle. Donc, il a réussi à créer quelque chose de plus grand que lui-même, mais toujours en innovant. Il a fait faillite un nombre de fois incalculable, il a failli échouer un nombre de fois incalculable, il a tout joué sur un coup de dé, un nombre de fois incalculable, et puis, il a réussi. Alors, il a failli, à de très nombreuses reprises, comme je l'explique dans le livre, totalement échouer et finir à la rue. Plusieurs fois, il a tout hypothéqué, maison, voiture, il se douchait à la gare du coin, parce qu'il fuyait les créanciers, donc il n'avait plus d'appartement, il n'avait plus rien. Donc, il est un peu tout à la fois. C'est un entrepreneur innovateur. Mais c'est vraiment sur cet aspect innovant que j'ai axé la biographie. Le succès que Disney va connaître, on peut l'expliquer pendant, parce qu'en fait, il était en phase avec les aspirations de la société américaine. C'est-à-dire que, quand le studio commence à avoir du succès, c'est-à-dire dans les années 30, on est en pleine crise de 29, on est en pleine grande dépression, les gens avaient besoin de se changer les idées, mais les gens avaient besoin d'espoir. Et c'est là qu'arrivent ces premiers grands succès, puisque les premiers Mickey, c'est 1928, et puis les premiers gros succès, autres que Mickey, c'est, par exemple, les Trois Petits Cochons, c'est 1933, donc on est en pleine grande dépression. Les gens avaient besoin d'autre chose, avaient besoin de rêver. C'est ça qui a fait une partie de son succès. Et puis après, pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était une période un petit peu particulière, parce qu'il a fallu que le studio s'adapte. Ils ont produit des courts-métrages de propagande, ils ont travaillé pour le gouvernement américain, pour la Navy, pour l'armée, pour survivre. Et ça a été compliqué après de revenir aux productions traditionnelles, surtout qu'en plus, à ce moment-là, tout avait changé, c'est-à-dire que les courts-métrages ne rapportaient plus vraiment beaucoup d'argent, ça coûtait trop cher à produire, puisqu'un court-métrage, c'était à peu près 7-8 minutes, et ça coûtait beaucoup trop d'argent à produire, et ça rapportait beaucoup trop peu. Donc le studio s'est tourné vers les longs-métrages animés, mais qui coûtaient énormément d'argent. Alors il y avait eu un gros succès planétaire, c'était Blanche-Neige, en 1938, mais il a fallu attendre longtemps pour retrouver cet allant-là. Il faudra attendre Pinocchio, deux ans plus tard, qui est aussi un beau succès, mais qui n'a pas eu le même succès que Blanche-Neige, parce qu'il était vraiment très, très sombre. Il faut dire que le comte de Carlo Collodi, à la base, il est très, très sombre aussi. Et il faudra attendre Cendrillon, le milieu des années 40, pour que le studio retrouve le succès. Et alors, en fait, je pense que le studio Disney a connu le succès parce qu'il a toujours su parler au cœur des Américains. C'est-à-dire des choses comme... Ça fait très cliché, mais il fonctionnait beaucoup là-dessus, c'est-à-dire le travail paie toujours, les bons l'emportent toujours à la fin. C'est ultra cliché, mais ça marche, bien évidemment.